J'espère que les vidéos que je suis en train de diffuser ont une certaine écoute. Je vous promets que je vais faire des vidéos en fonction des thèmes que vous avez sélectionnés. J'espère que je serai très comprise, que vous suivez avec moi, et je vous souhaite une très bonne année 2018, puisqu'on vient d'entamer l'année 2018, j'espère, avec beaucoup de santé, avec beaucoup de conseils et avec beaucoup de bonnes résolutions pour soi-même, pour son bien-être, pour son avenir, pour son travail, sa concentration, etc. Mais c'est la clé de tout. Donc les vidéos et peut-être une ou deux autres, vous avez cherché à l'insuline, à la glycémie, à les échanges du sucre dans le sang, puisque l'insuline et la clé du métabolisme ont interrelé à un système de colou. Par la suite, on va diversifier les thèmes. On va parler de rétention d'eau, on va parler de problèmes de foie, On peut parler aussi de problèmes d'obésité, on a localisé sur ce que ce soin fait partie basse du corps, on a la partie haute, on a en fonction du génotype. Je trouve que vous m'avez dit vraiment, mais comme je l'ai signalé au début de la vidéo, ça me tient à cœur de finir la série des vidéos sur les hormones, l'insuline en particulier, et il y a la clé du problème. Glycémie La glycémie. Nous avons parlé aujourd'hui sur le taux de sucre dans le sang. Nous avons dit qu'il y a un gramme dans l'îtrance pour être en forme, pour être lucide, conscient, en super forme, ils vont mieux avoir une glycémie normale. Donc la glycémie, elle varie entre 0,8 et 1,1. Donc on dit qu'il y a 0,8 et 1,1, c'est le taux idéal. Le temps dépasse 1,2 neutre dans le sang, c'est-à-dire le diabète. Le temps dépasse 1 gramme dans le sang, nous avons dit qu'il y a une situation d'hypoglycémie. Il y a une situation d'hypoglycémie, il y a une situation de sucre dans le sang, il y a une situation de la maladie qui est en forme, il y a une situation de la maladie, il y a une situation de la maladie, Je n'ai pas l'intimité d'un sang. Si on parle d'insuline, l'insuline est en forme. Donc, comment l'insuline est en forme ? Il y a une situation d'un sang. C'est l'artère. Quand l'insuline est en forme de circulation sanguine, l'insuline est en forme de la sang. L'insuline est en forme d'un sang. Quand l'insuline est en forme d'un sang, Il y a deux organes qui entrent dans la coordination de la circulation sanguine. Donc il y a deux organes qui entrent dans la coordination. Il y a le pancréas, qui est le pancréas. Il y a le pancréas, qui est un organe majeur. C'est dans la régulation du sucre. Généralement, il y a deux organes essentiels. Il y a deux organes qui entrent dans la régulation du sucre. Il y a deux organes qui entrent dans la régulation du sucre. Il y a deux organes qui entrent dans la régulation du sucre. Le sucre, c'est le sucre. Le sucre, c'est le sucre. Le sucre, c'est le carburant dans le corps. C'est sûr qu'il y a une quantité d'eau. Il ne faut pas s'imaginer que plus on mange du sucre, plus on a de l'énergie. C'est exactement le contraire que je vais vous démontrer. Vous, ne voulez pas vous dire les sucre du sucre. L'accompagnement, il y a des croyables d'eau. Il y a une quantité d'eau. Il y a une quantité d'eau. Il y a une où il y a de l'eau. Il y a pourcentré de 2 gl. Il y a à 5 gl. Il y a de l'eau. Il y a donc une quantité d'eau. Il y a une relation d'eau. Il y a d'eau. Il y a une d'eau qui est dans leyn. Il y a une fille d'eau. le sucre qui est en train de se dérouler dans la chaleaie et qu'il y a un sucre négligé qui a besoin de la circulation dans la circulation de la chaleaie donc l'insuline permet de s'écrire le sucre de la circulation sanguine donc comment est-ce qu'il y a ce qui est ? Le sucre est un foule pour l'énergie et il y a une quantité la quantité est en train de se dérouler comme un glycogène le glycogène c'est un sucre de stockage qui est disponible dans le dos, dans le dos et dans le dos le sucre qui n'utilise pas c'est défini le sucre qui est en train de se dérouler ce n'est pas le sucre qui est en train de se dérouler mais le sucre qui est en train de se dérouler donc dans le même processus l'insuline prend le sucre dans la circulation sanguine dans la chaleaie on va prendre le sucre dans le dos on va prendre le sucre qui est en train de se dérouler en train de se dérouler sur la réserve de glycogène dans le dos et dans le dos et le dos qui est en train de se dérouler dans le dos donc on a trois des étapes c'est le dos qui est dans le dos dans le dos mais on a dit dans le dos qui est en train de se dérouler par la régulation du sucre et dans le cas de la sienne, par exemple, le sucre qui est en train d'un litre le sucre qui est en train d'un litre pour s'éteindre si le sucre n'est pas élevé, si le sucre n'est pas élevé ou si le sucre n'est pas élevé, etc. donc le sucre n'est pas élevé en période de jeune et le sucre n'est pas élevé en période de digestion Voilà Alors, comment est-ce que le sucre n'est pas élevé que l'insuline le sucre n'est pas élevé au cours de la sienne d'un litre dans lequel on est en train d'un litre au cours de la sienne ou des soins comme le sucre n'est pas élevé donc le sucre n'est pas élevé jusqu'à la sienne et c'est le sucre qui est en train de donner au cours de la sienne au cours de la sienne et on apprécie à la sienne car j'ai pas élevé ilable Je ne sais pas comment vous pouvez utiliser les sucres qui sont en forme de sucre. Comme je vous l'ai dit, c'est une réunion qui est en plus. Les sucres qui ont un sucre, c'est une énergie qui est en plus. Il n'est pas difficile d'écrire. Il faut que les sucre, il faut que les sucre, les sucre, l'adapté. C'est-à-dire que la sucre c'est une élevée simple. Pourquoi ? On peut avoir des coutures qui sont disponibles dans la maquillage et nous allons faire des coutures. On ne peut pas le faire et on ne peut pas le faire. Les moules sont les autres, si on était en train de faire la vie, on ne peut pas avoir des coutures pour les coutures. On ne peut pas avoir des coutures. J'ai envie de nous dire quelque chose. Mais c'est quoi? C'est le mot de la maison qui est disponible dans le corps. Il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait pour la santé. comme le pancréa, l'effet de l'insuline pour former le stoc de glycogène. C'est-à-dire qu'un humain qui aime la nourriture dans le chambre ou la résistance à l'insuline et qu'il s'agisse la nourriture la nourriture de la nourriture et la nourriture de la nourriture et la nourriture de la nourriture pour qu'il s'agisse à l'équilibre. C'est-à-dire qu'un humain qui n'a pas de nourriture qu'il s'agisse en situation difficile et il ne fait pas de nourriture donc il y a une nourriture et il y a une nourriture qui n'a pas de nourriture qui n'a pas de nourriture qui n'a pas de nourriture pour mettre le sucre en réserve ou en glycogène et pour mettre le sucre et la fonction du pancréa afin d'attendre la nourriture donc la nourriture qui est-à-dire la nourriture a un climat Donc, il y a des deux organes qui jouent un rôle très important, qui sont très coordonnés pour la régulation de la glycémie. Il y a deux sortes de diabètes, le diabète de type 2 et le diabète de type 1. Nous avons tous faits à l'arrivée de la maladie de type 1 et le diabète de type 1. Le diabète de type 2 n'est pas dans le pancréas ou dans l'insuline. Le diabète de type 2 n'est plus en plus dans le pancréas. Pourquoi ? Parce que nous avons parlé de la résistance à l'insuline qui est le diabète de type 2. L'insuline est en charge et l'efforce est en charge. Mais la quantité de la sucre est en charge, en plus, ils ont une résistance aux récepteurs qui s'affireraient les récepteurs à une résistance. Ils sont saturés et ne sont pas dans le cœur zéteur, ce qui fait qu'ils ont acheté le cœur et le cœur zéteur, il faut qu'ils ont émerger énormément de insulins, donc nous donnons une situation comme un hyperinsulinisme qui s'affireraient dans la résistance à l'insuline. Donc, il ne peut créer un des récepteurs normales, mais ce sont les récepteurs à l'insuline qui ne sont pas à l'hypogisme, c'est-à-dire qu'il y a des récepteurs, des soeurs, des récepteurs, des récepteurs de l'insuline, des récepteurs de la grève. Donc, c'est-à-dire que nous avons la situation d'insulino-résistance, et c'est un petit peu le problème de faute. D'ailleurs, dans le cas de l'éveil, généralement, les médicaments prescrits dans le cas de l'éveil, ou le glucovage ou la médiforme, ce qui veut dire, qu'ils améliorent la conductivité de l'insuline. C'est-à-dire qu'ils ont à l'insuline, ils ont à la récepteurs de la crève, ils ont à la récepteurs de la caleur, ils ont à l'insuline qui est en ont une maladie, mais ils ont à la récepteur de l'insuline. C'est-à-dire qu'ils ont à l'insuline, ils ont à la récepteur de la conductivité. Par contre, il y a un diabète de type 1. Je suis en train de me faire un pancréas. Le pancréas est défaillant. Il y a une insuline qui est de mauvaise qualité. Donc, l'insuline est défaillante. Malheureusement, c'est une maladie chronique. Le diabète de type 1 est lié à une maladie chronique du pancréas. C'est une maladie chronique, alors que l'autre n'est pas une maladie chronique. C'est une maladie qui se corrige avec l'origine. Donc, c'est vrai, c'est bien beau. Le sucre ou la moche est lié à la maladie chronique du pancréas. Le diabète de type 2, la moche est lié à la moche, la moche est liée à la moche et à l'effraie du maigre, surtout dans le sucre. C'est une maladie chronique qui régule normalement le sucre à la moche. Donc, s'il vous plaît, essayez de raisonner en mangeant. Avec le geste de la moche, il est programmé pour une certaine quantité de sucre. Au-delà, il n'en peut plus. Alors, il y a beaucoup de sucre, bien évidemment. Il y a beaucoup de sucre dans les boissons sucrées, dans le sucre, dans le sucre, dans les jus de fruits industriels. Au-delà d'un commercial, il est inférieur à l'insulino-résistance, qu'il a beaucoup de récepteurs et que le geste de la moche est lié à la moche, ce qui fatigue le foie. Comme on vous l'a déjà annoncé, il y aura une vidéo par semaine pendant tout le long de l'année. N'hésitez pas à me faire part de votre point de vue, de vos suggestions et de nous mettre toujours en bas de la vidéo dans les commentaires. Je vous remercie de vous parler de la vidéo et de telle façon, je serai toujours en harmonie avec vous. Merci beaucoup.